Alors, vous écrivez dans votre cahier Unité 2, leçon 9, vous écrivez la date et vous écrivez l'heure. Donc, l'heure de début, quand vous regardez la vidéo, et l'heure, quand est-ce que vous l'avez terminée. Alors, ici, le titre de la leçon, ça serait « Propriétés des quadrilatères » et des triangles. Mais les triangles, nous avons déjà parlé des propriétés des triangles, ça veut dire l'escalaine, etc., etc., etc. Alors, grand 1, introduction. Alors, maintenant, si j'ai des quadrilatères. Les quadrilatères, quels sont l'étés ? Alors, on va commencer par les quadrilatères où il y a le moins d'informations, c'est-à-dire qui n'ont aucune caractéristique, jusqu'à ceux qui ont le plus de caractéristiques. Alors, on va commencer par quadrilatères scalènes. quadrilatères scalènes. Lui, il a tous les côtés sont différents, pas de côté parallèle, rien. Pas de côté parallèle, le côté parallèle. Je mettrai tout simplement parallèle. Maintenant, celui qui suit, c'est le trapèze, où il y a le moins d'informations. Le trapèze, lui, il a deux côtés parallèles et deux côtés non parallèles. Donc, j'exprime ici deux côtés parallèles et deux côtés non parallèles. Et deux côtés non parallèles. Mais il y a des types de trapèzes. Il y a trois types de trapèzes. Trapèze scalènes. Alors, le trapèze scalènes, lui, c'est que les deux côtés non parallèles ne sont pas égaux. Les côtés non parallèles. Les côtés non parallèles sont différents. Alors, bien sûr, le signe de parallèle, c'est ça. Ça, ça veut dire parallèle. Si vous êtes confus, vous dites qu'est-ce qu'il fait là, qu'est-ce que ça veut dire ça. Quand on dit parallèle, on met les deux barres comme ça. Ça, ça veut dire parallèle. Donc, j'ai le trapèze scalènes. Après, j'ai le trapèze isocèle. Trapèze isocèle. Alors, le trapèze isocèle, il a les deux côtés qui sont non parallèles. Ils sont égaux. Lui et lui sont pareils. Donc, je vais le mettre tout simplement comme ça. Après, j'ai le trapèze rectangle. Trapèze rectangle. Lui, c'est un trapèze qui a un angle droit. Attendez, je vais prendre pour que je le fasse un peu plus soigner. C'est un trapèze qui a deux côtés parallèles. Comme lui, comme ça. Mais, il a un angle droit ici. Ça, c'est un trapèze rectangle. Il a un seul angle droit. Un trapèze isocèle, il a les deux côtés qui ne sont pas parallèles. Ils sont pareils. Un trapèze scalène, c'est un trapèze qui n'a rien de parallèle. Donc, par exemple, scalène. Comme ça. Comme ça, par exemple. Vous voyez, lui, il n'est pas perpendiculaire. Il n'y a pas d'angle droit. Il n'y a rien. C'est un trapèze scalène. Alors, après le trapèze, donc, on a le cadre alterscal. C'est lui qui a le moins de propriétés. C'est le cadre alterscalé. Il n'a rien de... Rien ne se ressemble à rien. J'ai le trapèze après. C'est-à-dire, il n'y a rien de parallèle. Il n'y a un seul paire de côtés parallèles. Maintenant, je vais effacer celui qui vient. C'est le parallélogramme. Donc, je vais effacer tout. Donc, vous, bien sûr, écrivez chacune. Donc, je vais écrire ici. Parallélogramme. Parallélogramme. Gramme. Alors, le parallélogramme, lui, il a deux paires de côtés parallèles. Comme ça. Et comme ça. Ça, c'est un parallélogramme. Comme ça. Alors, quelles sont ses propriétés ? Deux paires de côtés opposés parallèles et deux paires de côtés opposés égaux. Les angles opposés sont aussi égaux. Comme ça. Alors, on va les écrire. Deux paires de côtés parallèles. Pour prouver que j'ai un parallélogramme, il suffit de prouver qu'il a deux paires de côtés parallèles. Deux paires de côtés, deux côtés opposés égaux. Deux côtés opposés égaux. Ça aussi, c'est suffisant pour montrer que c'est un parallélogramme. Si je peux montrer que l'angle ici, le côté ici est le même qu'ici, et que le côté ici est le même qu'ici, eh bien, c'est un parallélogramme. Après le parallélogramme, j'aurai le rectangle. Ok, j'ai le rectangle. Alors, je vais l'écrire ici. Un rectangle. Alors, le rectangle, lui, vous le connaissez. Bien sûr, vous les connaissez tous. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Et comme ça. Alors, un rectangle, lui, c'est un parallélogramme. C'est un parallélogramme. L'hélogramme. Plus quatre angles droits. Mais pour prouver que c'est un rectangle, il suffit de prouver un seul. Parce que si j'ai un seul angle droit dans un parallélogramme, eh bien, c'est que c'est un rectangle. Donc, un rectangle, c'est un parallélogramme plus quatre angles droits. Donc, si j'ai une figure, ils me disent, est-ce que c'est un rectangle ? La première chose, je dois vérifier que c'est un parallélogramme. Après, je dois vérifier s'il a un angle droit. D'accord. Après le rectangle, nous avons le losange. Losange. On l'appelle aussi un rome. Je crois que je l'ai mal écrit, j'espère. C'est un r-o, je crois. Toujours ça me mélange lui. On l'appelle un rome. Non. Non, je crois que c'est de l'autre côté. Comme ça. Un rome. Un rome, c'est quoi ? Eh bien, je vais tracer, c'est un diamant, en quelque sorte. Un parallélogramme, un losange. Comme ça. Comme ça. Et comme ça. Alors, un losange, lui, c'est quoi ? C'est un parallélogramme. Parallélogramme. Plus. Quatre côtés égaux. Quatre côtés égaux. Donc, les côtés ici sont tous égaux. Donc, si je veux prouver qu'un losange, ou bien un rome, est un parallélogramme, seulement, je dois prouver que c'est un parallélogramme. C'est un... C'est un cadre relatère. Je veux prouver est-ce que c'est un losange, ou bien c'est un rome. Je dois prouver que c'est un parallélogramme. En plus, je dois prouver que les quatre côtés sont égaux. Et dernière chose, un carré. Un carré, c'est quoi ? C'est lui qui a toutes les propriétés. C'est lui le parfait. En fait, c'est un polygone régulier, lui. Un carré. Eh bien, un carré, c'est quoi ? C'est un rectangle. C'est un rectangle plus. Quatre côtés égaux. Quatre côtés égaux. Ça, c'est un carré. Un carré aussi, c'est un losange. Losange. Plus un angle droit. Donc, si je peux... Un carré, c'est un losange. Mais si j'ai un losange et qu'il y a un angle droit, c'est un carré. Donc, voilà, ça, ce sont les propriétés des cadres relataires. Et on va utiliser ces propriétés des cadres relataires pour faire des exercices. Maintenant, je vais faire un petit rappel. Alors, je vais effacer tout. Un petit rappel. Ça, normalement, vous devez les connaître. Mais je vais faire quand même un petit rappel. Si ce petit rappel est suffisant pour vous, c'est d'accord. Sinon, vous allez devoir revenir regarder les vidéos appropriées et faire les exercices. Rappel, je vais mettre ici rappel. Rappel, ça veut dire... On suppose que vous les connaissez déjà. Rappel. Deux droites sont parallèles. Deux droites. Parallèles. Ont la même pente. Ont la même pente. Donc, si j'ai deux droites parallèles, ils ont la même pente. Si j'ai deux droites qui ont la même pente, elles sont parallèles. Et vice-versa. On va mettre ici. Et réciprocomment. Réciprocomment. Ça veut dire, si les deux droites ont la même pente, elles sont parallèles. Donc, ça c'est très important que je souligne. Même pente. Parallèles. Même pente. Maintenant. Perpendiculaire. Deux droites perpendiculaires. Deux droites. Perpendiculaire. Perpendiculaire. Qu'est-ce qu'ils ont deux droites perpendiculaires ? La multiplication des pentes est moins 1. Deux droites perpendiculaires. Si le produit des pentes, le produit des pentes, égale moins 1. Ça veut dire quoi ? Pente 1. De la première droite fois la pente de la deuxième droite. Égale à moins 1. Donc, cette règle aussi, vous devez la connaître. Égale à moins 1. Je mettrai ici pente 1. Égale pente 2. Pour les parallèles. Pente 1 fois pente 2 est égale à moins 1. Pente 2, si je veux la chercher, égale à moins 1 qui divise pente 1. Et d'ailleurs, on a utilisé cette formule-là quand on a cherché l'équation de la bisectrice à angle droite. Donc, ces formules-là, vous devez bien les connaître. Deux droites sont parallèles. Ça veut dire que j'ai une même pente. Deux droites perpendiculaires. Si je multiplie les pentes, je dois trouver moins 1. Si je multiplie les pentes, je ne trouve pas moins 1. C'est qu'elles ne sont pas perpendiculaires. Si elles n'ont pas la même pente, c'est qu'elles ne sont pas parallèles. Ok. Alors, ce rappel-là est bien fait. Ok. Alors, on va commencer les exercices. Alors, on va faire quelques exercices ici. Ici, qu'est-ce qu'ils nous disent ? Déterminer la lecture des cadres relataires suivants. On veut savoir la nature. La nature des cadres relataires, ça veut dire, est-ce que c'est un rectangle ? Je vais l'exécrire ici. Est-ce que c'est un trapèze ? Et si c'est un trapèze, c'est quel type ? Iso, scalène, ou bien rectangle, parallélogramme, parallélogramme, rectangle, est-ce que c'est un rectangle ? Lesange, ou bien rome ? Ou bien, est-ce que c'est un carré ? Donc, c'est ce qu'on va vérifier. Il nous dit ça. Alors, on va effacer tout ça pour... Première chose, toujours, quand vous cherchez la nature d'une figure, il faut la tracer pour que vous ayez une idée, ça serait quoi ? Par exemple, je vais tracer cette figure-là. J'ai 1, A, moins 1, 3. Donc, moins 1, 3. Moins 1, 3, il est là. Je vais le faire avec le bleu. Moins 1, 3. Bon, ça c'est A. Le B, moins 4, 6. Moins 4, 6. Moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça c'est B. C, maintenant. Moins 1, 9. Moins 1, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, il est là. Donc, ça c'est C. D, maintenant. 2, 6. 2, 6, 2. Donc, j'ai 1, 2, 3. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a une erreur là-dedans. C'est quelle figure ça ? Il n'y a pas de bonceau là. Alors, je vais la répéter. Il y a une erreur là-dedans. Moins 1, 3. Moins 1, 3. B, moins 4, 6. Moins 1, moins 2. Moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça c'est A, ça c'est B. Alors, le C, moins 1, 9. Moins 1, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et puis D, c'est 2, 6. 2, 6. 2, 1, 2, 3, 4, 5. Attendez. Donc, c'est 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, d'accord. Maintenant, je le vois. Ok. Alors là, je trace ma figure. A, B, C, D. Donc, j'aurai A, B. Ça c'est C et D. Donc, on va le tracer. Donc, B, C. Ça comme ça. Et ça comme ça. Ok. Alors, déjà, la figure ici, qu'est-ce que ça nous donne comme idée ? Eh bien, on va vérifier. Ça nous donne déjà que c'est un trapèze, parce que je vois ça. Peut-être que celle-là et celle-là sont parallèles. On va vérifier. Donc, première vérification. On vérifie est-ce que c'est un parallélogramme ou c'est un... Donc, on va calculer les pentes. Donc, on va faire la première chose. Calculer les pentes opposées. Les pentes opposées. Pourquoi on doit calculer les pentes opposées ? C'est le rappel que je vous ai dit. Parce qu'on doit voir est-ce que les droites sont parallèles. Comment je sais qu'elles sont parallèles ? C'est avec les pentes. Même si je veux savoir perpendiculaires avec quoi ? Avec les pentes. Donc, le calcul des pentes, c'est toujours important. Donc, on va calculer les pentes opposées pour savoir est-ce qu'elles sont parallèles. Et on va calculer les pentes une avec l'autre pour voir est-ce qu'elles sont perpendiculaires. Donc, je vais calculer. En fait, j'ai fait que les pentes opposées, je vais calculer toutes les pentes opposées. Bah, les pentes opposées, d'accord. Pour qu'on ne se mélange pas. Alors, les pentes opposées. Je calcule la pente de AB. Donc, pente de AB. Alors, comment calculer la pente ? Alors, on a déjà la pente. Vous connaissez la règle. Y2 moins Y1 sur X2 moins X1. C'est ça la pente. C'est le M. Alors, le A et B. Donc, je vais mettre A. Les coordonnées du A, c'est moins 1, 3. Les coordonnées du B, c'est moins 4, 6. Alors, où est-ce qu'il est X1 ? Où est-ce qu'il est Y1 ? Lui, c'est X1, Y1. Lui, c'est X2, Y2. Donc, je calcule les pentes. Donc, la pente, ça va être... Donc, je mettrai pente. Égale. Y2, Y2, c'est quoi ? C'est 6. Moins Y1, c'est 3. Sur. X2, c'est moins 4. Moins X1, c'est moins 1. Donc, là, j'écris 6 moins 3, c'est 3. Sur. Moins 4, moins moins 1. Donc, ça, la calculatrice, ça me donne moins 3. Qui me donnerait finalement 3 ? Qui se divise moins 3 ? Ça me donne moins 1. Donc, la pente, elle, ici, je vais l'écrire à côté d'elle. Pente, c'est M. Les pentes, on les appelle M. On va l'appeler moins C, M. Pente, c'est 1. C'est moins 1. Alors, maintenant, je vais calculer la pente de CD. En fait, on doit calculer toutes les pentes. Mais j'écris la pente opposée. Mais je dois calculer toutes les pentes. Pente CD. Même chose. Je regarde C, les coordonnées du point C. Moins 1, 9. Et 2, 6. Ça, c'est D. Alors, là, où est-ce qu'ils sont les X ? X1, Y1, X2, Y2. Alors, la pente, la M, ça serait quoi ? Y2 moins Y1 sur X2 moins X1. Pourquoi je l'ai effacé, ça ? Y2 moins Y1 sur X2 moins X1. Alors, Y2, c'est 6. Moins Y1, c'est 9. Sur X2, c'est 2. Moins X1 moins 1. Ça me donne 6 moins 9 moins 3. Qui divise. 2 moins moins 1, c'est 3. Ça me donne moins 1. Donc, la pente à L ici, M, c'est moins 1. Maintenant, je calcule les autres. Je pense que là, je les ai appelées les pentes opposées, mais au fond, c'est toutes les pentes. Je vais calculer les pentes. Et c'est tout, on mettrai toutes les pentes. Calculez toutes les pentes. Parce qu'à partir, on calcule les pentes, et là on dit 7. Donc, je fais BC. Pente BC. Alors, le M, B. Quelles sont les coordonnées du B ? C'est moins 4, 6. Et les coordonnées du C, c'est moins 1, 9. Alors, toujours Y2. Donc, ça c'est X1, Y1, X2, Y2. Alors, Y2, c'est 9. Moins Y1, c'est 6. Sur X2. C'est moins 1, moins X1, moins 4. Ça, ça me fait 9 moins 6, c'est 3. Sur moins 1, moins moins 4, c'est 3. Ça me donne ça, c'est 1. 3 sur 3, c'est 1. Donc, BC, ça pente, et 1. M égale à 1. Maintenant, qu'est-ce qu'il me reste à faire ? La pente de AD. Ok. Alors, j'efface ce que je viens de faire ici. J'espère que je ne me trompe pas dans les calculs. Je vais faire AD. Pente AD. Alors, le point A, ses coordonnées, c'est moins 1, 3. Le point D, ses coordonnées, c'est 2, 6. La même chose, les X et les Y. Ça, c'est X1, Y1, X2, Y2. Et là, qu'est-ce que je dois faire ? La pente. Donc, j'écris M égale Y2, c'est quoi ? C'est 6, moins Y1, c'est 3, sur X2, c'est 2, moins moins 1. Ça me donne 6 moins 3, c'est 3, sur 2 moins moins 1, 2 moins moins 1, c'est 3. Bon, ça me donne aussi, c'est 1. Donc, la pente AL aussi, c'est 1. Voilà. Alors là, je vois que le BC, alors là, je dois faire des conclusions. Première chose, qu'est-ce que je vois ? Je vois que le segment AB est parallèle au CD parce qu'ils ont la même pente. Vous voyez ici, parce qu'ils ont toutes la même pente, moins 1. Car, même pente, moins 1, qui est égal à moins 1. Maintenant, AB est parallèle à qui ? ABC. Pourquoi ? Parce qu'ils ont la même pente, 1. Donc, car, même pente, égale à 1. Eh bien, qu'est-ce que j'ai ici ? J'ai un parallélogramme. Déjà, je peux décider que c'est un parallélogramme. Donc, pour l'instant, ABC est un parallélogramme. Donc, ABCD est un parallélogramme. Est un parallélogramme. Alors, est-ce qu'il peut être plus qu'un parallélogramme ? Par exemple, est-ce qu'il peut être un rectangle ? Parce qu'on a dit un rectangle, c'est un parallélogramme qui a un angle droit. Eh bien, on va vérifier est-ce qu'il a un angle droit. Par exemple, on va vérifier est-ce que ça, c'est un angle droit. Autrement dit, on doit vérifier est-ce que AB est perpendiculaire à AD. Donc, on va écrire ici « Vérifier si AB est perpendiculaire à AD ». Alors, le symbole que j'ai mis ici, c'est le symbole de perpendiculaire. Je vais vous les mettre ici, les symboles. Ça, ça veut dire parallèle. Parallèle. T inversé, quand j'inverse T, ça veut dire perpendiculaire. Ça veut dire qu'ils ont un angle droit. Donc, je vais utiliser ces symboles-là pour alléger l'écriture. Eh bien, je dois vérifier est-ce que AB et AD, est-ce qu'il y a un angle droit ici ? Ça veut dire est-ce qu'on est perpendiculaire. Alors, on a dit encore, comment on sait qu'ils sont perpendiculaires ? On multiplie les pentes. Ça veut dire pente, on va vérifier, est-ce que pente AB qui multiplie pente AD, est-ce que c'est égal à moins 1 ou non ? Eh bien, je vérifie. Pente AB, c'est combien c'est moins 1 ? Donc ça, c'est ça la question. Qui multiplie pente AD, c'est 1 ? Eh bien, moins 1 fois 1, c'est moins 1. Donc, les deux droites sont perpendiculaires. Donc, je dis, je vais effacer, je vais effacer ici. J'écris AD, AB est perpendiculaire à AD, car le produit des pentes est moins 1. Le produit des pentes est moins 1. Donc, déjà là, qu'est-ce que je dis ? J'ai un parallélogramme avec un angle droit, c'est un rectangle. Donc là, mon ABCD est non seulement un parallélogramme, mais c'est un rectangle. Je l'écris ici. ABCD est un rectangle. Car ABCD égale à parallélogramme plus angle droit. C'est un rectangle. Maintenant, la question qui se pose, est-ce que c'est plus que ça ? Est-ce que ce n'est pas un carré ? Parce qu'on a dit qu'un carré, c'est un rectangle plus tous les côtés pareils. J'espère que je les ai encore là. J'espère que je les ai encore. Je ne sais pas où est-ce que je les ai mis. Peut-être que je les ai effacés, les propriétés. Oui, je les ai effacés. Mais vous, vous les avez. Vous les avez dans votre cahier, c'est-à-dire un rectangle. Donc là, je vois que c'est un rectangle. Maintenant, je dis peut-être que c'est plus que ça. Donc là, j'écris vérifier est-ce que ce n'est pas un carré. Vérifier. Si ABC, ABCD est un carré. Mais on a déjà dit, comment on va vérifier un carré ? On a dit un carré, c'est quoi ? Carré égale rectangle plus quatre côtés égaux. Alors, pour savoir ça, je dois trouver les mesures des côtés. Pour trouver les mesures des côtés, la longueur, c'est la distance entre deux points. Vous vous souvenez, pour trouver la mesure d'un côté, c'est la distance entre deux points. Alors là, je vais commencer par calculer les distances. Mais je sais déjà que c'est un rectangle. Si c'est un rectangle, ça veut dire que ce côté est le même que lui. Ça, j'en suis sûr. Parce que les côtés opposés. Lui aussi, c'est le même qu'ici. Je crois que je me suis trompé ici. Le C n'est pas là. Je crois que le C est là. Le C, c'est quelle coordonnée du C ? Moins un neuf. Donc, moins un neuf. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf. C'est là. Pourquoi moi je suis parti jusque là ? Donc, c'est pour cela que ça ne m'a pas donné. Donc, normalement, ça, ce n'est pas bon. Ça, ce n'est pas bon. Je me suis trompé pour placer le C. Je vais le placer ici. Vous voyez l'analyse ? Moi, j'ai fait une erreur dans le dessin. Mais, c'est un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf. C'est ça. Bah. Donc, lui, normalement, il est égal à lui. Parce que c'est un rectangle. Lui, égal à lui. Ce qu'il nous reste à trouver, c'est que tous les côtés sont égaux. Donc, on va faire les calculs. Donc, on va faire ici calculer les côtés adjacents du carré. Bah, du rectangle. Parce qu'on ne sait pas est-ce que c'est un carré encore ou non. Du rectangle. Alors, on va calculer le AB. Alors, comment on calcule le segment AB ou bien la longueur des côtés ? Eh bien, la formule, c'est racine carré de x2 moins x1 au carré plus y2 moins y1 au carré. C'est ça, la formule pour calculer la distance entre deux points ou bien la longueur d'un segment. C'est comme ça. Eh bien, le a, c'est quoi ? Donc, on va écrire les coordonnées du point a. Le point a, c'est moins 1, 3. Et le b, c'est quoi ? C'est moins 4, 6. Eh bien, où est-ce qu'il y1, où est-ce qu'il y1 ? Encore une fois, ça, c'est x1, y1, x2, y2. Et là, je vais écrire le segment AB, elle est égale à racine carré de x2, c'est quoi ? X2, c'est moins 4, moins x1, c'est moins 1 au carré, plus y2. Y2, c'est 6, moins y1, c'est 3. Je le mettrai au carré. Alors, je calcule la mesure AB est égale à racine carré de quoi ? Eh bien, je donne tout ça à la calculatrice. Eh bien, ça va faire parenthèse, moins 4, moins moins 1, je ferme la parenthèse, je le mets au carré, plus parenthèse, 6, moins 3, je ferme la parenthèse au carré, et je regarde c'est quoi ? C'est 18, donc c'est racine carré de 18. Alors, j'ai fait la racine carré de 18, ça me donne 4, à peu près, 4,24. Mais moi, parce que je dois comparer, je dois garder la valeur la plus précise, donc celle-là, je vais garder la même mesure, je vais la mettre en noir, je vais garder le racine carré de 18, pour avoir la précision. Je garderai racine carré de 18, je peux écrire si je veux à peu près 4,24, mais je garde mon racine carré parce que je dois comparer avec les autres. Donc, AB, je viens de les calculer, maintenant je vais calculer AD. Alors, les coordonnées du A, je les connais, c'est 1, moins 1, 3, les coordonnées du D, je les connais, c'est 2, 6, et je dois calculer la distance entre les deux points. Donc, la mesure de AD, ça doit être racine carré de x2 moins x1 au carré, ça c'est la formule, plus y2 moins y1 au carré. Encore une fois, vous n'avez pas à écrire toujours la même formule, pourquoi ? Parce que vous l'écrivez une seule fois, mais moi je vais vous l'écrire à chaque fois, parce que je sais que c'est comme ça que vous allez la retenir. Donc, ça fait racine carré de x2, donc où est-ce qu'ils sont les x2, les x1, ça c'est x1, y1, ça c'est x2, y2. Alors, x2 c'est quoi ? C'est 2, moins x1, moins 1 au carré, plus y2, c'est quoi ? Y2, c'est 6, moins y1, c'est 3 au carré. Donc là, on va le mettre en blanche aussi, et là j'aurai mon AD, racine carré de quoi ? Je le donne à la calculatrice, et bien ça va faire 2, moins, moins 1, je ferme la parenthèse au carré, plus parenthèse, 6, moins 3, je ferme la parenthèse au carré, et je regarde ce que ça me donne, ça me donne 18, donc racine carré encore de 18, qui est à peu près égal à 4,24. Donc là aussi, le AD, je vais le mettre en noir, la mesure du AD, c'est racine carré de 18. Et bien, je vois que AD, lui, racine carré de 18, lui, je suis sûr que c'est racine carré de 18, parce que dans un parallélogramme, les côtés opposés sont pareils, lui c'est racine carré de 18, lui c'est racine carré de 18, donc tous les côtés sont pareils. Donc, qu'est-ce que je dois dire ? Je dois dire que ABCD est un carré, pourquoi ? Parce que tous les côtés, c'est un rectangle, avec tous les côtés égaux, donc c'est un carré. Donc, je l'écris ici, ABCD, donc réponse, donc je l'écris ici, ABCD est un carré. A, B, C, D est un carré. C'est ça, car c'est un rectangle et tous les côtés sont pareils, car c'est un rectangle dont tous les côtés sont égaux. Dans tous les côtés sont égaux. Voilà. Bien sûr, je vais effacer ça parce que je dois me laisser l'espace où je dois écrire. Voilà. Donc, on a fait le premier, on va faire le deuxième et je vous laisserai faire les autres. Ça va être comme un exercice. Alors, le deuxième maintenant, je vais les placer. J'ai E. E, moins 4, 6. Donc, E, c'est moins 4, 6. Donc, j'ai 1, 2, 3, 4, moins 4, 6. Alors, j'espère que je ne me trompe pas encore. Moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça, c'est le point A. Enfin, pas le A, mais c'est le point E. Je vais les mettre en bleu. Comme ça. Donc, j'ai moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça, c'est le point E. Le point F, 3, 6. Le 3, 6. Ça va être au même niveau ici. F. J'ai 7, 2. 7, 2. Donc, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2. Elle est là. J'ai. H, moins 8, 2. J'ai moins 8. Donc, ça, c'est moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, moins 6, moins 7, moins 8. 2. Elle est là. Ça, c'est H. Eh bien, je vais tracer mon parallélogramme. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Et comme ça. Eh bien, mon parallélogramme a l'allure d'être d'un losange. Mais on va s'assurer. On ne sait jamais. Tout à l'heure, vous voyez que je me suis trompé. Il m'a donné une mauvaise réponse. Là, il m'a donné la bonne réponse, même si le schéma n'était pas bon. Voilà. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on va faire, première étape ? Calculer toutes les pentes. Calculer toutes les pentes. Et après, on va décider. Alors, je commence par la pente quoi ? EF. EF. Alors, la pente encore, M, comment on la calcule ? Y2 moins Y1 sur X2 moins X1. Alors, le point E, c'est quoi le point E ? Moins 4, 6. Et le point F, c'est quoi le point F ? 3, 6. C'est ça. Alors, pente, donc M, elle est égale. Y2, c'est quoi ? Y2, c'est 6. Bah, où sont les X ? J'ai X1, Y1, X2, Y2. Donc, Y2, c'est 6, moins Y1, c'est 6. Je vais le mettre en blanc. Donc, M égale Y2, 6, moins Y1, c'est sûr. X2, 3, moins X1, moins 4. Ça me donne 6, moins 6, c'est 0. Qui divise 3, moins moins 4, c'est 7. Ça me donne 0. Donc, la pente de E, F, c'est 0. M égale 0. Maintenant, je vais regarder cette pente-là. Alors, H, G. Normalement, vous devez déjà la connaître, mais on va le faire pareil, parce que c'est une droite qui est horizontale, c'est la pente, c'est 0. Mais on va le faire aussi. H, G. Ben, c'est une horizontale. H, G, donc H, les coordonnées de H, c'est moins 8, 2. Les coordonnées du G. Ah, il n'y a pas de G. Oui, il y a G. 7, 2. Alors, pente, bien, M égale. Alors, X1, Y1, X2, Y2. Alors, Y2, c'est 2, moins Y1, c'est 2, qui divise Y2, c'est 7, moins, moins 8. 2, moins 2, c'est 0, qui divise 7, moins 1, c'est 15. 0 divisé par 15, c'est 0. Donc, cette pente-ci, c'est 0. Déjà, on a deux qui sont parallèles. Ça veut dire qu'on a déjà un losange ici. Un losange, un trapèze. Maintenant, je calcule les autres pentes. Les autres pentes, c'est quoi? C'est H, H, E. Donc, H, E. Donc, je calcule la pente H, E. Comme ça. Et je vais l'écrire. Les coordonnées de H, c'est quoi? C'est moins 8, 2. Et les coordonnées de E, c'est moins 4, 6. La même chose, pente, égale Y2, moins Y1, sur X2, moins X1. Alors, ça, c'est X1, Y1, X2, Y2. Alors, Y2, c'est 6, moins Y1, c'est 2, qui divise. X2, moins 4, moins X1, moins 8. Ça me fait 6, moins 2, c'est 4, qui divise. Moins 4, moins moins 8, ça fait 4. Eh bien, la pente, 4 sur 4, c'est 1. La pente de lui, c'est 1. Maintenant, on va regarder la pente de l'autre. Ok. Ah, pourquoi j'efface celle-là? Je ne mets pas le fond. Eh bien, je dois effacer tout simplement les autres. Get. Alors, là, ici, je dois faire pente de F. FG, pardon. FG, sa pente. La même chose, les coordonnées de F, c'est 3, 6. Les coordonnées de G, c'est 2. La pente égale. Y2, ben, les X. Ça, c'est X1, ça, c'est Y1. Ça, c'est X2, ça, c'est Y2. Alors, Y2, c'est 2, moins Y1, c'est 6, sur X2, c'est 7, moins X1, c'est 3. 2, moins 1, c'est moins 4, sur 7, moins 3, c'est 4. Moins 4 qui divise 4, ça me donne moins 1. Donc, la pente, à lui, c'est moins 1. Là, je peux déjà prendre quelques décisions. Avec les pentes, je peux déjà dire, est-ce que c'est un parallélogramme ou non ? Parce que les pentes ne me donnent ça. Eh bien, j'ai les premières pentes, j'ai deux droits parallèles, mais les autres, non. Donc, je vais vous dire, c'est un trapèze. E, F, G est un trapèze. E, F, G, H est un trapèze, est un trapèze, car il a une seule paire de côtés parallèles. Il a une seule paire de côtés parallèles. Côtés parallèles. Maintenant, c'est quel type de trapèze ? Est-ce que c'est un trapèze scalène ? Est-ce que c'est un trapèze rectangle ? Est-ce que c'est un trapèze ésocène ? Alors, on va effacer ça, vous l'écrivez. Alors, est-ce que c'est un trapèze scalène ? On va vérifier ça. Pour savoir est-ce que c'est un trapèze scalène ou non, on doit calculer les côtés qui ne sont pas parallèles, les deux ici. Donc, on va faire calculer les côtés non parallèles. Donc, quand on a un trapèze, on calcule les côtés non parallèles. Calculez les côtés non parallèles. Non parallèles. Alors, quels sont les côtés non parallèles ? Eh bien, EH. Je dois calculer les côtés, là. Alors, comment on calcule la mesure d'un côté ? C'est la distance entre deux points. C'est racine carré de x2 moins x1 au carré plus y2 moins y1 au carré. C'est comme ça que l'on calcule un côté. Alors, là, j'ai le E. Les coordonnées du E, c'est quoi ? C'est moins 4, 6. Les coordonnées du H, c'est quoi ? C'est moins 8, 2. C'est moins 8, moins x1 moins 4 au carré plus y2. C'est 2, moins y1, y1 c'est 6 au carré. Donc, j'aurai EH égale à racine carré de 2. Là, je donne tout ça à la calculatrice pour qu'elle me donne la bonne réponse. Parenthèse, moins 8, moins moins 4, parenthèse au carré, plus parenthèse, 2 moins 6. Je vais faire une parenthèse au carré. Tout ça, ça me donne 32. Donc, ça me redonne racine carré de 32. Donc, là, je vais l'écrire en noir. La mesure à lui, c'est racine carré de 32. Quand je calcule la racine carré de 32, ça me donne 5,66. Donc, à peu près 5,66. À peu près 5,66. Mais comme on a dit, on va comparer. On doit toujours garder la valeur avec la racine carré. Parce qu'on doit comparer, on doit voir la précision. Alors, l'autre côté que je dois calculer, qui est non parallèle, bien, donc lui, je l'ai calculé. Je dois calculer le FH. Donc, FH. FG, pardon. FG. Alors, FG, les coordonnées de F, c'est quoi les coordonnées de F? FG les aient, 3,6. Et puis, G, c'est quoi? Moins 8,2. Voilà. Alors, où sont les X? Ça, c'est X1. Je vais le mettre en blanc. Ça, c'est X1, Y1. Ça, c'est X2, Y2. Là, j'aurai mon FG égal racine carré X2. X2, c'est moins 8. Moins X1, 3 au carré. Plus Y2, c'est quoi? C'est 2. Moins Y1, c'est 6 au carré. Ça nous donnerait finalement racine carré 2. J'ai fait tous les calculs, là, maintenant. Eh bien, je vais faire parenthèse moins 8 moins 3. Je ferme la parenthèse égale plus parenthèse 2 moins 6. Je ferme la parenthèse, je le fais en 1. Je vais reprendre. Est-ce que je ne me suis pas trompé? C'est moins 8 moins 8 moins 3 et puis 6 moins 2. C'est ça? OK. C'est ça. Est-ce que j'ai bien copié mes points? Ça, c'est G. Oh my God. Je dois faire attention à ce que je vais en copier. Non, ça, c'est pas bon. Attendez, je vais reprendre. Je vais reprendre. Voilà. Je commence à me fatiguer, là. FG Les coordonnées du F Les coordonnées du F, c'est 3,6 Les coordonnées du G 7,2 Voilà. Maintenant, la distance, le FG égale racine carrée de X2 Moins X1 Alors, où est-ce qu'il est X1 ou X2 ? Ça, c'est X1 Y1 Ça, c'est X2 Y2 Alors, X2 c'est 7 Moins X1 c'est 3 Je vais faire comme ça Au carré plus Y2 c'est 2 Moins Y1 c'est 6 C'est au carré C'est ça. Alors là, maintenant, je fais tout ça et je regarde la racine de quoi ça me donne Racine carrée de 2 Parenthèse 7 Moins 3 Je ferme la parenthèse, je l'ai fait au carré Plus Parenthèse 2 Moins 6 Je ferme la parenthèse au carré Et je regarde Ça me donne 32 Racine carrée de 32 Voilà Ça me donne 32 Donc lui aussi, ça me donne Racine carrée de 32 Eh bien, ce sont tous les deux côtés sont pareils parce que lui, c'est racine carrée de 32 l'autre racine carrée de 32 Donc lui et lui sont pareils Du moment qu'ils sont pareils Eh bien, maintenant, je sais que mon trapèze est un trapèze isocèle Alors, je l'écris ici EFGH est un trapèze isocèle parce qu'il a deux côtés C'est un trapèze isocèle Maintenant, est-ce que c'est un rectangle ? C'est-à-dire, est-ce qu'il a un angle droit ? Eh bien, on va le vérifier Donc, c'est un trapèze isocèle On le sait que c'est un trapèze isocèle maintenant Je vais l'effacer ici Et maintenant, on va vérifier Est-ce qu'il a un angle droit ? Parce qu'on a dit Le trapèze rectangle, il a un angle droit Eh bien, si c'est un angle droit L'angle droit doit être Ici, par exemple Ou ici Donc, deux côtés L'importe lequel Donc, je dois vérifier que Par exemple Est-ce que ça, c'est un angle droit ici ? Donc, je vais vérifier Est-ce que OH Est perpendiculaire à HG ? Est-ce qu'ils ont un angle droit ? Alors, comment je vérifie que c'est perpendiculaire ? Eh bien, tout simplement, je fais les pentes J'ai pente de EH Fois pente de HG Est-ce que ça donne moins 1 ? Eh bien, la pente de OH H, c'est combien ? C'est 1 Qui multiplie la pente de HG C'est 0 Eh bien, 1 fois 0 Ça me donne 0 Ça ne me donne pas moins 1 Donc, il n'y a pas d'angle rectangle Il n'y a pas d'angle droit Donc, mon trapèze ici C'est un trapèze isocèle Trapèze Isocèle Alors, bien sûr Si c'était un trapèze Il y a un rectangle ici Isocèle Ça aurait été un rectangle Ok ? Du moment où on n'a pas trouvé que c'était un rectangle Enfin, un parallélogramme Ça ne leur est pas Mais ça, on a fait toutes les vérifications Donc là, je vous ai montré comment on fait les vérifications Je vous ai donné les propriétés Et c'est ce qu'on fait Première chose, je vérifie Je calcule toutes les pentes Et là, je regarde Est-ce que c'est un trapèze ? Est-ce que c'est un parallélogramme ? Si c'est un trapèze Je vérifie est-ce que c'est un trapèze isocèle Ça veut dire que je calcule les côtés C'est-à-dire les noms parallèles Je regarde si elles sont pareilles S'ils sont pareilles C'est un trapèze isocèle Sinon, je dois vérifier Est-ce qu'il y a un angle droit ? On multiplie une pente Maintenant, quand j'ai calculé les pentes C'est un parallélogramme Je dois vérifier est-ce que c'est un rectangle Ça veut dire que je dois regarder Est-ce qu'il y a un angle droit ? Je vais multiplier les pentes Une qui est à côté de l'autre Je regarde est-ce que c'est moins 1 Si je trouve que c'est un rectangle Je vérifie est-ce que c'est un carré Maintenant, si je n'ai pas trouvé que c'est un parallélogramme Mais je n'ai pas vu que c'est un rectangle Je dois vérifier est-ce que c'est un trapèze ? Est-ce que c'est un losange ? Ok ? Et c'est ça Alors, je vous laisserai faire les autres exercices Le C et le D, c'est un devoir Vous savez maintenant comment trouver les caractéristiques des cadres et latins Voilà, parfait Merci Merci